allez on va reprendre tout doucement on va pas corriger tout de suite on va corriger vers la fin là on va essayer de reprendre les concepts de base et ensuite on va corriger dans le détail alors d'abord vous avez compris qu'aujourd'hui on va parler surtout de des achats et de l'approvisionnement alors vous êtes arrivé ce week-end chez vous vous avez constaté que les frigo et on parle alors du coup vous allez devoir acheter un nouveau frigo alors c'est quoi les critères que vous allez utiliser pour choisir un frigo allez-y la consommation énergétique quoi d'autre oui le prix d'achat oui encore la capacité encore la taille la taille capacité oui ensuite et du coup pour cette décision d'achat on peut avoir plein de critères alors j'ai juste masqué parmi les critères on peut choisir le type de frigo est-ce qu'on en frigo classique ou un frigo américain la disponibilité de produits parce que comme c'est une urgence est ce que je dois repartir avec le produit tout de suite ou pas les fonctionnalités souhaitées certains d'autres caractéristiques est qu'on peut aussi le personnaliser ou pas mal et vous avez compris que pour chaque décision d'achat il ya des critères qu'on peut appliquer alors ensuite leur rôle leur rôle et l'objectif de la fonction achat d'une entreprise c'est quoi en fait c'est c'est de répondre aux besoins d'accord retenez bien en fait on essaie de répondre aux besoins de nos clients internes d'accord l'utilisateur quand j'ai dit de clients internes c'est pas forcément les à la production d'accord on peut acheter de la production la matière première mais pas que par exemple au niveau de l'homme on achète plein 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 de choses qu'est ce qu'on achète allez-y on a le droit de dire des bêtises on a parlé dernière fois des services par exemple l'homme il achète beaucoup de services j'achète par exemple les agents de sécurité que vous voyez ici et les appartiennent pas l'école et du coup c'est une prestation de service on a acheté de la sécurité on peut acheter aussi de nettoyage on peut acheter d'immeubles on peut acheter des pc portables on peut acheter de la communication d'accord on peut acheter des systèmes d'information ainsi de suite et du coup vous voyez là les quand on parle la fonction achat à l'angle l'autre plein différents types d'achats c'est pas juste la matière première et du coup l'objectif de la fonction achat c'est de répondre avec un bien ou un service aux meilleures conditions quand j'ai meilleure condition généralement on pas le triptyque ou qualité d et c'est ça en fait les acheteurs ils utilisent toujours coût qualité d'idées mais pas que d'accord ensuite alors la fonction achat dans une entreprise elle devient de plus en plus stratégique parce qu'en fait on s'est rendu compte que les le chiffre d'affaires ou les dépenses dans l'entreprise ça représente quand même entre 70 à 80% c'est des achats et du coup s'il ya un gain à réaliser c'est au niveau des 80% c'est pas au niveau des 20% qui reste c'est pour cela la fonction achat elle devient de plus en plus stratégique pour l'entreprise on dit aussi que la fonction achat c'est l'interface d'accord entre l'entreprise et la stratégie de l'entreprise dans quel sens c'est la stratégie de l'entreprise qui va plus ou moins guider l'acheteur dans son acte d'achat si par exemple on est à l'EM on a les trois valeurs et du coup on va quand même essayer de privilégier quand même tout ce qui est local développement durable ainsi de suite et du coup si par exemple je veux acheter 1000 chaises d'accord pour renouveler les chaises de l'EM ici à la fin on se retrouve avec deux fournisseurs un dans la région de l'alsace d'accord il a un prix un peu plus élevé par rapport à un fournisseur qui en chine d'accord qui est un prix très attractif d'accord et du coup malgré que le prix par exemple de fournisseurs dans l'alsace il est un peu plus cher je préfère acheter localement d'accord ça permet de garder l'emploi ça permet de d'éviter de faire des émissions de co2 très important si j'achète en chine ça c'est par exemple c'est comment la stratégie d'entreprise a se traduit par l'acte d'achat est justement la dernière chose c'est répondre au mieux et au plus vite aux besoins de nos clients internes ça on a compris on va détailler et faire à mesure alors il ya une vidéo je vous le détaille pas vous l'avez sur moodle en fait le sens de cette vidéo c'est quoi en fait on vous explique rapidement que plus ou moins on est ce qu'on consomme notre santé elle dépend de ce qu'on sent de ce qu'on va consommer si on consomme bio du coup on sera en bonne santé si on consomme tout et n'importe quoi du coup on sera malade à certainement c'est exactement le cas dans l'entreprise avis du coup si on consomme des produits de bonne qualité de la matière de la bonne qualité du coup au final on va avoir un produit de bonne qualité si on va consommer tout n'importe quoi on va acheter peut-être des chaises un peu avec une qualité un peu médiocre à la fin on va pas pouvoir les utiliser très 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 longtemps si j'achète une matière première moins cher mais qui a qui représente beaucoup d'infos du coup derrière je peux avoir beaucoup de problèmes de non qualité je peux avoir beaucoup de clients qui sont qui sont pas satisfaits ça c'est le résumé de la vidéo après vous pouvez la regarder quand vous aurez un petit moment alors les enjeux de la fonction achat surtout dans un contexte de globalisation en fait on va on a la possibilité d'acheter maintenant dans les quatre coins du monde j'ai même pas besoin de me déplacer peut-être certains parmi vous vous avez déjà expérimenté le fait d'aller par exemple sur aliexpress et acheter des produits en chine et qui vient directement ou acheter en gros par exemple sur alibaba.com c'est des fournisseurs qui sont un petit peu partout dans le monde plus particulièrement en chine je suis même pas obligé de me déplacer ni parler d'allant il suffit juste de faire avec un simple clic je peux rentrer en contact avec les fournisseurs et je peux commander la quantité que je souhaite je peux également négocier bref tout ça ça se passe à distance grâce justement aux nouvelles technologies alors les enjeux de la fonction achat c'est surtout maîtriser les sources d'approvisionnement de l'entreprise surtout quand il s'agit de certains produits rares ou certains mythos très précieux par exemple vous voyez bien dans la période de coronavirus il y a un certain ils étaient complètement bloqués on n'arrivait pas à approvisionner bref et c'est ça en fait le rôle des achats où ça intervient comment j'arrive à garantir l'approvisionnement même en temps même s'il ya des crises même s'il ya des difficultés même si par exemple le fournisseur fait faillite je suis toujours obligé d'avoir une stratégie de garder et d'avoir toujours des approvisionnements qui ne s'arrêtent pas pour ne pas bloquer toute la chaîne de production alors ça permet également d'apporter des flexibilités plus importante à l'entreprise si j'arrive par exemple à trouver un fournisseur flexible qui est prêt par exemple à sa petite commande de 10 ou 2000 c'est pas du tout comme un fournisseur qui a des conditions qui sont fixes rigides et je ne peux pas du tout bouger les quantités que je dois comment les enjeux également de la fonction achats c'est de satisfaire les clients internes de l'entreprise ça on l'a dit on l'a répété acheter au meilleur prix en respectant la loi et là quand on parle de la loi on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure parce que il ya certaines règles à prendre en compte on peut pas acheter tout et n'importe quoi chez n'importe qui analyse et optimisation des coûts d'achat de l'entreprise rappelez-vous on a dit les achats ça représente 80% des dépenses d'entreprise c'est énorme et du coup si on arrive à réduire 1% c'est déjà beaucoup d'accord si on arrive à réduire 2 3% c'est énorme et justement c'est ce qui permet d'impact directement la performance de l'entreprise en elle-même d'accord et surtout les relations entre l'entreprise et ses fournisseurs et du moment on est plus performant on achète bien on consomme bien on arrive quand même à être le leader peut être du marché on arrive à renforcer notre positionnement dans le marché ou vis-à-vis de la concurrence alors ensuite les compétences d'être un bon acheteur alors il y en a plusieurs ce que vous connaissez le plus souvent c'est la négociation mais pas que d'accord il ya aussi le sens de l'écoute des personnes en face de soi que ce soit le client ou le fournisseur parce que l'acheteur il va acheter des matériels informatiques et ben du coup il va parler avec l'informaticien qui parle pas du tout même langage que la scolarité je vous donne un exemple l'informaticien dit il va donner des caractéristiques techniques j'ai besoin d'acheter son mac d'accord avec des caractéristiques je vais besoin d'acheter par exemple 200 pc avec par exemple un microprocesseur avec une carte graphique ainsi de suite et vous voyez c'est très technique et l'acheteur il est capable quand même d'écouter et de traduire ce qu'il dit l'informaticien et en même temps il va discuter avec la scolarité qui souhaite acheter par exemple des vacataires des vacataires pour assurer certains membres de cours et vous voyez c'est pas du tout le même langage aussi alors entre parenthèses on n'a pas généralement un seul acheteur dans l'entreprise surtout dans des grands groupes on va trouver plusieurs types d'acheteurs et chaque acheteur il est spécialisé dans un domaine si vous êtes par exemple sur les im et si vous avez dans votre réseau des acheteurs vous allez voir acheteurs matières premières acheteurs ressources humaines acheteurs haïti acheteurs technologies acheteurs marketing ainsi de suite alors une aussi des caractéristiques d'un acheteur d'un bon acheteur c'est être persuasive d'accord en fait des fois on est obligé de discuter et de surtout ici de convaincre la partie en face de soi que ce soit le fournisseur ou le client parce que des fois par exemple si on se rend compte entre deux produits qui ont presque le même prix des fois on a une matière qui meilleure d'accord qui respecte l'environnement et du coup comment j'arrive à convaincre la partie en face de moi la notion de gestion de projet ou celle est très importante parce que des fois on va acheter des gros des grands heures par exemple ici à l'homme on achetait le bâtiment d'accord le bâtiment c'est tout un projet qui coûte plusieurs millions d'euros du coup il faut avoir la notion de gestion de projet pouvoir suivre le projet de rase pouvoir de négociation je dis bien mais pas trop non plus d'accord il faut qu'on arrive et qu'on soit capable de négocier en interne d'accord et aussi avec l'extérieur l'extérieur c'est des fournisseurs les industriels ainsi de suite et tout à l'heure vous allez voir pourquoi je dis négocier mais pas trop vous allez comprendre juste après la prise en compte des risques et des conflits ça aussi c'est très important parce que un acheteur il faut qu'il soit vigilant chez qui doit acheter d'accord est-ce que j'achète chez des fournisseurs qui ont une bonne santé est-ce qu'il y ait un risque aussi qui dit au pied lui-même au fournisseur lui-même à la monnaie que je vais utiliser et ça c'est surtout quand on va acheter à l'international ça devient de plus en plus important on va voir ça aussi juste après et surtout la compréhension des besoins ou des objectifs de l'entreprise entre parenthèses la stratégie rappelez-vous tout à l'heure je vous ai donné un exemple un acheteur en fait il va traduire presque la stratégie d'entreprise si on est une entreprise orientée vers le développement durable ben du coup l'acheteur il faut absolument aussi derrière qu'ils choisissent des fournisseurs qui iront près à qui est qui respecte le l'environnement d'accord leur produit il n'est pas nocif ainsi de suite ainsi de suite alors ensuite quand on parle généralement des achats et surtout quand il s'agit des des choses importantes on va passer par des appels d'offres c'est ce qu'on appelle le sourcing et du coup dans un premier temps et là essayer d'être vigilant quand même sur les étapes parce qu'il y avait une question le jour de l'examen ou du test on vous demande de les organiser dans en fait d'une manière chronologique on commence toujours par centraliser les demandes internes de l'entreprise il ya la scolarité pg qui va me dire allez moi j'ai besoin d'un vacataire pour 60 heures qui va doit assurer des achats un autre qui doit pour 30 heures qui doit assurer un cours de contrôle de gestion le programme bachelor il va me dire moi j'ai besoin d'un tel 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 et là du coup on va centraliser tout ça et on va pouvoir lancer pareil aussi dans l'entreprise je veux acheter par exemple de robot je veux acheter une telle machine et du coup je centralise tout ça et surtout je vais ici de créer quand même ce qu'on appelle le kai charge un kai charge c'est quoi c'est un document dans lequel je vais décrire l'ensemble des caractéristiques de produits d'accord pour répondre aux besoins de mon client interne je veux acheter un nouveau bâtiment du coup dans le bâtiment j'ai besoin qu'il ya par exemple deux étages dans chaque étage par exemple j'ai besoin qu'il ya deux grandes salles trois petites salles ainsi de suite et là tous ces caractéristiques sont détaillés dans le kai charge et c'est pour cela la notion de standardiser le processus de demande est très 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 important et ensuite on va passer à à prospecter on va commencer à chercher les fournisseurs les fournisseurs on peut les chercher dans plein d'endroits d'accord on peut les commencer à chercher dans déjà notre base de données d'accord ensuite on peut regarder sur LinkedIn on peut regarder sur Alibaba ainsi de suite une fois on a la réponse des fournisseurs du coup on va sélectionner les fournisseurs et pour les sélectionner on va établir une grille d'accord dans le jargon des achats on appelle ça une grille de cotation et du coup pour chaque fournisseur on va donner pour les différents critères une note et à la fin on va essayer de trier les fournisseurs par rapport à leur note et on va en garder que quelques-uns et parmi les quelques-uns qu'on a gardé on va en fait on rentre dans la partie négociation d'accord et une fois on a négocié du coup on va finaliser et signer des contrats et la dernière étape c'est quoi on va juste suivre le déroulement de contrat est-ce que ce fournisseur ou ce professionnel il respecte bien ses engagements ou pas si vous travaillez avec des grands groupes dans le terme de suivi en fait à la fin de chaque chaque année on va vous passer votre bulletin de notes c'est votre client qui va vous dire attention sur tel point tel point vous êtes pas bien d'accord par exemple cette année j'ai reçu trois commandes qui correspond à ce que j'ai demandé j'ai reçu cinq commandes en retard et du coup dans les critères et dans notre indicateur attention vous êtes au rouge vous risquez de sauter de notre palais fournisseurs c'est ça en fait le suivi de déroulement de la prestation alors ensuite pour prospecter les fournisseurs ça il ya plein 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 de réseaux pour le faire d'accord au niveau national régional international organiser méthodiquement la prospection vérifier les attitudes des fournisseurs et ça on peut vérifier justement grâce aux évaluations qui sont laissées par les clients on peut contacter aussi des clients ainsi de suite pour voir s'ils sont satisfaits ou pas prise de connaissance du catalogue produit et c'est ce qui nous permet justement de définir un panel de fournisseurs potentiel ça veut dire quoi à partir de la liste de 200 de 300 fournisseurs qu'on a identifié finalement on a fait le tri on n'a gardé que cinq ou six qui répondent à nos besoins et c'est avec qui on est prêt à travailler parmi lesquels en fait on va essayer de garder dans notre base de données on va travailler entre un avec un ou deux dans notre panel fournisseurs et dès qu'on a besoin encore d'un nouveau du coup on va chercher dans le panel fournisseurs parce que c'est des fournisseurs qui répondent déjà à nos critères ok alors comment on va sélectionner les fournisseurs alors généralement il ya plein de critères et ça varie d'une entreprise à une autre on peut se baser sur le triptyque ou qualité délai là par exemple on a le délai de livraison le respect des délais la qualité et l'assurance de la qualité aussi de nos fournisseurs la flexibilité à l'égard des clients est ce que c'est un fournisseur qui prêt à s'adapter à nos besoins ou pas ou est-ce qu'il est figé la localisation géographique c'est très important d'accord on va la voir surtout quand on va acheter au niveau international le prix mais attention le prix n'intervient pas au premier lieu c'est ce que vous regardez souvent mais c'est pas ça le critère on va dire le plus important ensuite on peut rentrer dans d'autres critères d'accord la paix par exemple la réputation et la stabilité des fonds financières et là vous serez surpris peut-être des fois quand vous voulez travailler avec des grands groupes on va vous demander de leur envoyer les trois bulletins pas bulletin mais les trois bilans comptables c'est pas les impôts mais c'est juste un fournisseur un client avec qui il soit travailler avec vous mais veut vérifier quand même que vous êtes en bonne santé et la bonne santé on va la vérifier grâce à quoi grâce seulement au le bilan comptable que vous êtes bien solide et que vous allez rester encore plusieurs années et vous n'allez pas disparaître on peut intégrer aussi des critères de développement durable bref là on peut intégrer plein 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 de critères et c'est ce qui permet d'établir la grille de cotation que je vous ai dit tout à l'heure ok alors surtout attention c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand on achète à l'international il ya certes il ya d'autres critères à prendre en compte d'accord le risque de qualité parce que là on le dit beaucoup en fait quand on s'est basé uniquement sur le prix à certaines époques mais du coup tout le monde presque on achetait en chine d'accord c'est bien parce qu'on arrive à avoir un prix réduit on fait exploser en fait des émissions de co2 mais bravo en même temps on s'est rendu compte que finalement ce que je gagne sur le prix et comme il ya beaucoup de non qualité du coup des phases me revient beaucoup plus cher d'acheter en chine que d'acheter au local et du coup il faut faire très attention à la qualité le risque financier c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en fait je vais pas acheter chez un fournisseur qui n'est pas solide financièrement et qui risque de disparaître et récupérer l'argent et disparaître le risque logistique très important aussi parce qu'en fait on s'est rendu compte que que dans certains pays on a une main d'oeuvre qui coûte pas du tout cher d'accord peut-être 100 euros par mois c'est pas c'est 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 vraiment presque 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 gratuit sauf qu'ils ont pas l'infrastructure qui va avec d'accord pour pouvoir récupérer et acheminer les produits qu'on a acheté et les pays en fait du monde ils sont classés pas pas en fait par leur infrastructure et par exemple on sait que le Népal par exemple c'est un pays où la main d'oeuvre elle n'est pas du tout chère d'accord sauf que dans certaines régions c'est impossible de récupérer ou d'acheminer des produits pourquoi parce qu'il n'y a même pas les routes il n'y a même pas une autoroute il n'y a même pas peut-être le train il n'y a même pas l'avion et du coup même si on arrive à identifier certaines zones qui sont très intéressantes en termes de qualité en termes de prix s'il n'y a pas la logistique qui va avec mais du coup ça nous pénalise il faut surtout pas qu'on part sur cette zone le risque monétaire et là vous êtes vous commencez quand même à prendre plein de choses peut-être le taux de change le taux de change ça influence beaucoup pourquoi parce qu'en fait si vous achetez dans un pays là on achète en euros on paie peut-être en euros on paie peut-être en dollars dans certains pays et du coup si le taux de change il va beaucoup évoluer vers le haut ou vers le bas ça risque d'impacter directement d'accord nos achats le risque juridique et du coup ça aussi il faut le prendre en compte par exemple si on est on achète beaucoup en chine et on la chine elle a décidé par exemple d'augmenter le smic c'est ce qu'elle est en train de faire depuis plusieurs années et du coup on se rend compte quand même que la main d'oeuvre ou le coût de la main d'oeuvre initialement qui était très intéressant très attractif ça devient de plus en plus cher et du coup il ya plein d'entreprises qui sont en train encore de chercher ailleurs plus en chine mais on va chercher en thaïlande on va chercher en minmar on va chercher en vietnam ou peut-être on a encore des coûts de production qui sont moins importants le risque politique très important alors vous allez dire mais quand il s'agit de la politique avec avec quoi j'achète si je vous donne un exemple concret en 2008 j'étais en thaïlande d'accord en thaïlande à l'époque elle était connue par le pays qui fournissait les disques durs presque pour le monde entier et tout d'un coup il y avait un problème entre deux parties politiques il y avait les jaunes et les rouges d'accord les rouges n'étaient pas contents ils ont ils ont décidé de bloquer tous les aéroports internationaux en thaïlande ok alors qu'est ce qui s'est passé ça a duré tellement longtemps je parle pas tout côté touristique les touristes étaient bloqués moi aussi moi même j'étais bloqué mais je parle la production toute la production et la chaîne de production en fait dans le monde entier elle était presque complètement en rupture des disques durs du coup on n'arrivait même pas à assembler et à vendre des pc portables oui un risque politique un problème politique entre deux parties politiques en thaïlande ça m'impacte moi en france ou en italie parce que je suis l'entreprise hp qui assemble et qui vont des pc portables pourquoi parce que j'arrive pas à procurer des disques durs je peux pas vous vendre un pc portable sans un disque dur et voyez comment le risque politique il peut impacter et tout ça c'est des critères à prendre en compte dans vos actes d'achat à l'international alors quand on parle des achats aussi on parle de plus en plus l'éthique et le développement durable alors regardez dans l'éthique de l'acheteur on négocie mais pas trop d'accord pourquoi c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure je vous donne un exemple si vous avez le temps vous regardez sur youtube et vous tapez par exemple négociation entre la grande distribution et les producteurs de lait d'accord et vous allez être choqué à certains moments les producteurs de lait par exemple ils sortent des réunions avec des larmes aux yeux pourquoi parce que la négociation elle était tellement dur qu'on n'arrivait pas du tout à rentrer dans nos coups à certains époques aussi les producteurs de lait ils préféraient verser jeter le lait que de le vendre à la grande distribution parce que ça leur revient beaucoup moins cher si on le vend c'est qu'on perd de l'argent vous avez compris un petit peu ou pas et du coup il faut qu'on négocie il faut qu'on laisse une marque et c'est pour cela maintenant dans les grands supermarchés sur certaines bouteilles de lait vous allez vous allez voir le prix qu'on achète chez le producteur pour dire nous ok on a négocié mais pas trop on laisse quand même une petite marge pour le producteur alors la notion de cadeaux c'est très aussi je sais pas comment il faut dire est ce que vous acceptez de recevoir des cadeaux des fournisseurs ou pas je vous donne un exemple concret pareil vous rentrez dans un supermarché le niveau où le rayon le plus prisé c'est les têtes de gondon d'accord vous voyez c'est ce qu'on met sur la pour la promo et surtout le niveau où vous avez le regard c'est là on réalise les plus de ventes et du coup attention les marques elles sont très demandeuse elles sont prêtes à faire beaucoup 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 de choses pour avoir leurs produits dans ce niveau ou dans les têtes de gondon et elles sont prêtes à faire tout et n'importe quoi il y en a certains des grandes marques aussi que vous connaissez qui accordent des cadeaux à aux responsables de rayon d'accord imaginez demain vous êtes un responsable de rayon il ya une entreprise ou une grande marque et je parle pas juste dans la théorie mais ça c'est la pratique j'avais fait un court voiturage avec 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 un responsable d'un d'une marque que vous connaissez très bien je vais pas citer le nom et lui m'a dit en fait moi personnellement j'ai une caisse noire il m'a dit moi je fais pas mais il m'a parlé de ses collègues il m'a dit qu'on peut accorder des ipad d'accord des mac et ça on le on l'envoie directement au responsable chez lui d'accord c'est un cadeau qu'il reçoit de notre part c'est pas gratuit on est bien d'accord est-ce que vous l'acceptez ou pas après c'est ce qu'on a dit c'est l'éthique de l'acheteur et de du vendeur également les conditions de travail dans les usines de fournisseurs et là à certains moments on n'a rien dit on n'en parle même pas jusqu'à il ya deux trois ans ça s'est explosé et grâce ou à cause de quoi à cocher pas si vous avez entendu parler de bangladesh et qu'est ce qui s'est passé en bangladesh non non alors il y avait l'effondrement tout un immeuble qui fabriquait pour des grands marques je suis sûr maintenant si je fais le tour je regarde l'étiquette c'est sûr que vous portez ces marques des grandes marques françaises très connues et qui fabriquaient dans des usines ou dans des immeubles délabrés en bangladesh avec des conditions de travail qu'ils n'étaient pas dit au nom au point que toutes les meubles en fait on a perdu tous les meubles il y avait plein de morts plein de blessés et c'est là on commence maintenant être de plus en plus vigilant chez qui on achète et on essaie quand même de surveiller si on fait pas travailler les enfants d'accord surtout dans certains pays les petits enfants peut-être ils ont déjà participé dans la fabrication dans vos t-shirts ou vos vestes achats responsables pareil aussi on essaie toujours d'intégrer aussi les critères de développement durable on essaye de respecter justement les attentes de nos clients la gestion des risques et la réduction du coup je vais pas rentrer dans le détail mais vous avez une idée maintenant que l'acheteur n'est pas le simple agent qui va juste acheter sans regarder de s'en prendre en compte plein d'autres paramètres il faut absolument qu'ils soient respectueux éthiquement et vers vis-à-vis de l'environnement alors on termine avec ça c'est le processus achat ça commence généralement avec la naissance d'un besoin on va déterminer les spécificités de produits c'est le cahier de charge généralement on va chercher des fournisseurs on va analyser des propositions on va choisir un fournisseur dans la liste et ensuite on va évaluer les performances c'est ce que je vous ai dit les fournisseurs généralement ils reçoivent toujours un rapport sur leur sur leur performance et ensuite on peut boucler ici pour chercher d'autres fournisseurs on peut repartir sur un nouveau besoin pour déclencher un nouveau processus ainsi de suite est-ce que ça va jusqu'ici pour la partie achat est-ce qu'il y a des questions vous voyez c'est des généralités après bien évidemment si vous voulez devenir acheteur il ya toute la spécialité qui va vous permettre de rentrer dans le détail d'apprendre plus ce métier notre objectif à ce niveau c'est surtout vous donner une vision sur l'achat l'acte d'achat les qualités d'un bon acheteur le processus de d'une manière simple alors maintenant pour la partie approvisionnement alors je vous pose une question aussi imaginez vous consommez un litre du coca par jour d'accord vous pouvez penser au lit ce que vous voulez est-ce que vous préférez acheter 360 pour toute l'année en une seule fois ou vous préférez acheter un litre tous les jours je vous laisse réfléchir deux secondes ce qu'ils sont pour la première solution acheter 360 pour toute l'année lever la main il n'y a aucun piège mais vous devez choisir on a que deux possibilités on n'a pas une troisième possibilité 360 pour toute l'année un litre par jour tous les jours tous ok alors du coup vous êtes tous contre moi d'accord parce que moi j'ai choisi 360 alors ici de me convaincre pourquoi c'est plus intéressant d'acheter un litre par jour oui alors pour ceux qui sont dans où vous entendez pas mais elle a dit en fait si on achète 360 on n'a pas la capacité de les stocker à la raison parce qu'elle elle habite dans une chambre universitaire un litre elle peut toujours le stocker par contre 360 mais du coup on est obligé de peut-être louer une nouvelle chambre ou louer un nouveau garage pour les stocker encore oui très bien alors acheter 360 aussi ça nous fait investir un énorme coût en une fois d'accord on ne peut pas ouais par contre si j'achète un litre par jour je vais dépenser à nos 1,50 euros tous les jours c'est plus intéressant a priori encore oui alors la qualité elle peut se dégrader non je vais traduire un petit peu ce que vous avez dit d'une manière encore plus tangible en fait votre collègue qu'est-ce qu'il a dit il a dit comme il ya une date de péremption d'accord on risque de perdre une partie ou une grande partie de ce qu'on avait concerné maintenant je vous donne des contre-arguments moi je préfère acheter 360 pourquoi parce qu'en fait vous vous êtes obligé de d'acheter au prix qui affichait moi je peux et j'ai un pouvoir de négociation je vais pas acheter chez chez le supermarché du coin mais je vais remonter au grossiste voir même chez le producteur et je peux bénéficier d'un prix relativement attracté intéressant par rapport au prix que vous payez ça c'est une chose deuxième chose vous vous allez devoir faire le trajet tous les jours d'accord vous allez mobiliser de votre temps peut-être utiliser un ticket bus ou un ticket de train pour aller chercher le lait d'accord ou le coca vous allez faire la queue ça vous prend peut-être des minutes un quart d'heure tous les jours et ça c'est le temps perdu que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser sur une autre activité pour moi je le fais en une seule fois d'accord je paye une seule fois et là je récupère ma marchandise troisième contre argument vous avez des invités surprise d'accord avec un livre vous pouvez pas tenir très longtemps et on a un deux trois personnes c'est bon après on est en rupture de stock avec mes 360 je suis protégé peu importe si je reçois même un groupe ou toute la première année là j'ai toujours un stock suffisant pour pouvoir répondre à l'art de moi ok et voyez en fait et finalement la solution d'hier vous voyez c'est pas 360 ni un litre et je pense qu'il ya une solution intermédiaire et c'est ça en fait le rôle de la provisionner ou plus globalement le supply chain manager c'est lui qui va balancer qui va trouver quelle est finalement la bonne quantité d'accord ne pas avoir trop de stock ni peu de stock le stock suffisant pour pouvoir répondre à la demande et être flexible aussi avec la demande c'est ça en fait le rôle généralement de l'approvisionnement dans l'entreprise et du coup on va détailler un peu plus les critères que vous allez généralement utiliser pour 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 sélectionner ou pour décider de l'approvisionnement c'est la fréquence d'approvisionnement d'accord par exemple si j'achète en chine d'accord je peux pas m'amuser à lancer une commande tous les jours et du coup il faut que je lance quand même des grosses commandes et qui permettent de tenir au moins quatre cinq semaines si j'achète ici dans le marché de coin ben du coup ou le supermarché de coin c'est pas grave si je lance des commandes tous les jours ou même plusieurs fois par jour la possibilité de stocker c'est ce qu'on avait dit alors aussi l'économie de regroupement potentiel si je fais des grosses commandes est ce que je vais bénéficier d'un prix réduit ou ça change pas du tout le choix du lieu d'approvisionnement c'est ce qu'on a dit par rapport à la fréquence le risque de rupture si je suis dans dans le cas où un produit en fait ça varie trop d'accord aujourd'hui j'ai une unité de commande et demain je peux avoir cinq ans ben du coup ils vont mieux faire un stop s'il s'agit d'un produit très stable d'accord c'est ça rien de faire un stop en fait si la variété elle est où la variation de la demande est très forte mais du coup sur le risque de s'occuper ça aujourd'hui vous êtes en première année on va se revoir probablement pour certains en deuxième année on va expliquer comment on va calculer cette quantité d'une manière plus ou moins scientifique ok l'inconvénient de porter de l'eau charge ainsi de suite ça vous l'avez compris ça c'est grosso modo les critères qu'on va utiliser pour prendre et décider de la quantité à approvisionner alors maintenant on va apprendre une nouvelle notion très important aussi vous voyez dans une supply chain on peut avoir différents niveaux alors comment on va se retrouver dans ces niveaux là je suis l'entreprise d'accord peu importe nokia ou nike ou je sais pas danone peu importe et là j'ai des relations directes avec mes fournisseurs une relation directe avec certains fournisseurs c'est ce qu'on appelle les fournisseurs de rang 1 on dit des fournisseurs de niveau 1 maintenant eux aussi ils ont des fournisseurs d'accord et du coup les fournisseurs de mes fournisseurs on les appelle des fournisseurs de niveau 2 ou de ronde ça va pour les soeurs de rang 1 c'est quoi c'est des fournisseurs qui ont un lien direct avec mon entreprise des fournisseurs de rondeux c'est des fournisseurs qui ont un lien d'avec mes fournisseurs mais en panier direct avec moi rond 3 pareil c'est des fournisseurs des fournisseurs des fournisseurs et on peut comme ça classer à différents niveaux on achète pas avec vous on n'a pas donné l'exemple à 380 mais par exemple si on regarde la 380 la supply chain si on regarde la partie amont on a plus ou moins 20 mille fournisseurs d'accord et comment on va s'y retrouver mais du coup on peut les classer au niveau ok et du coup si vous participez dans une réunion avec tous les acteurs il ya un qui prend la parole il vous dit en fait je me présente machin bidule je suis votre fournisseur de ronde qu'est ce qu'il est en train de vous dire en fait c'est un des fournisseurs de vos fournisseurs direct ça va c'est tout on retient ensuite alors l'approvisionnement il a un rôle de quoi de répondre à minimum à ces trois questions quel produit faut-il commander d'accord à quel fournisseur faut-il commander selon quelles conditions c'est ça en fait ce que l'on essaye de répondre c'est les trois principales questions après il ya des méthodes d'accord cette année on va pas prendre les méthodes c'est surtout en deuxième année on va prendre les méthodes comment on va pouvoir déterminer tout ça d'une manière plus ou moins scientifique avec excel ainsi de suite alors l'approvisionnement au sein de l'entreprise en fait il fait le lien entre les achats et la production rappelez-vous en fait les achats qu'est ce qu'ils ont fait ils ont prospecté les fournisseurs ils ont sélectionné les fournisseurs ils ont mis en place le contrat et ensuite c'est l'approvisionnement qui va prendre le relais pour lancer les commandes tous les jours et avoir la relation avec les fournisseurs déjà sélectionnés par les acheteurs et bien évidemment lui en fait il fait l'interface entre la production parce que la production qui va lui demander d'acheter d'accord telle matière première avec telle quantité pour telle période et lui il va essayer de rentrer en contact avec les fournisseurs pour lancer ses commandes l'approvisionnement aussi l'intervient sur les trois types de flux des flux on les connaît les trois types c'est physique information et financier ou administratif l'approvisionnement influence la qualité du service et les coûts logistiques bien évidemment si on achète avec aussi on achète pas la bonne quantité ou s'il n'est pas livré dans le bon délai du coup on risque de finaliser la production si on achète aussi avec un coût élevé si on stocke beaucoup mais du coup ça va se traduire aussi et ça va impacter le coût de production ainsi de suite et le coût de vente derrière alors le travail d'approvisionnement qu'est ce qu'il va faire généralement tous les jours il va créer des commandes parce qu'en fait il arrive le matin par exemple ce matin on va voir qui a la production qui a besoin de tel produit tel produit tel produit avec tel qu'on dit tel qu'on dit la quantité et pour telle période impérieure et du coup nous qu'est ce qu'on va faire et vous l'avez vu dans la vidéo aussi on va gérer les commandes à partir de ces demandes on va créer des commandes on va transmettre les commandes au fournisseur on va suivre la livraison et parfois gérer également la partie transport et s'il y a des problèmes par exemple admettons on n'a pas reçu la bonne quantité du coup c'est aux approvisionneurs de rentrer en contact aussi avec les fournisseurs pour régler certaines études et faciliter le processus de facturation parce qu'une fois le l'approvisionnaire est valide et dès que nous on a reçu cette commande on la valide après on peut passer à la facturation attention à ce niveau n'a pas encore fait la différence entre l'approvisionnaire le réceptionnaire ainsi de suite ça on va détailler un peu plus tard alors la fonction ou les fonctions qui ont un lien direct avec l'approvisionnement c'est l'ordonnancement l'ordonnancement c'est au niveau de la production je sais aujourd'hui je vais lancer tel produit tel produit tel produit avec telle quantité du coup je rentre en contact avec l'approvisionnaire et c'est lui qui va essayer de voir si on a un stock ou pas sinon il faut lancer des commandes on a une relation avec l'ordonnancement la production soit en matière première généralement surtout en matière première parce que l'approvisionnaire il intervient vraiment à tout début de de l'achat avec les achats parce que c'est eux plus ou moins qui ont finalisé le contrat avec 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 le fournisseur avec la main attention parce que vous avez vu aussi dans la vidéo on reçoit la matière première mais du coup il faut qu'on la réception physiquement après il faut qu'on la déplace dans le stock ainsi de suite alors pour finir juste avec les approvisionnements là on a le processus classique standard on commence avec une demande de produits on va établir des commandes de produits on va envoyer la commande chez chez nos fournisseurs bien évidemment là je vais pas rentrer dans le détail mais on va vérifier quand même la disponibilité si on l'a en stock ou pas ainsi de suite chez le fournisseur maintenant il va fabriquer il va nous livrer et ensuite ça va déclencher la réception du produit là on va réceptionner le produit physiquement d'accord on va le valider informatiquement et là il va rentrer ensuite dans le stock qu'on puisse l'utiliser derrière avec par la production ça c'est vraiment le processus classique est-ce que ça va justement pour les deux parties achats approvisionnement sont trop compliqués pour le monde c'est bon pour tout le monde alors qu'est-ce qu'on a dit on a dit là c'est la première étape j'ai un besoin j'exprime des besoins on prend ma commande et ça c'est fabien qui va prendre la commande on va se rendre compte qu'on est au rupture de stock et du coup qu'est ce qu'on va faire sur notre logiciel on va passer une commande chez nos fournisseurs le fournisseur c'est qui c'est le fabricant d'accord de maillot de foot qui au maroc c'est l'usine au maroc maintenant à l'intérieur chez le fabricant qu'est ce qui va se passer vous allez voir on va partir on va voyager entre différents services d'abord l'approvisionner la provisionner c'est qui c'est celui en fait qui va recevoir toutes les commandes lui en fait il va recevoir les commandes de décathlon de france de l'alsace au haute pierre décathlon de rivetois décathlon ou tous les décathlon qui sont à paris toute la région peut-être en france mais lui comme il va travailler aussi avec l'espagne il va travailler avec l'allemagne il va recevoir toutes ces commandes et à partir de ces commandes qu'est ce qu'il va dire il va dire en fait attention pour fabriquer tous ces commandes de maillot de foot ben du coup j'ai besoin par exemple 200 m de 100 m de tissu et du coup qu'est ce qu'il va faire il va dire attention il n'a plus suffisamment en stock de matières premières pour pouvoir fabriquer tout ce qui a été demandé d'accord et du coup qu'est ce qu'il va faire lui il va contacter il va contacter attention là ça va vite aussi il va contacter qui il va acheter il va contacter l'acheteur de l'entreprise ou l'acheteuse l'acheteur maintenant qu'est ce qu'elle va faire elle va essayer de trouver la meilleure solution le meilleur fournisseur qui permet de fournir et de répondre avec les meilleures conditions alors maintenant qu'est ce qui va se passer encore là vous voyez en fait c'est le responsable des approvisionnements c'est pas l'approvisionnement c'est le responsable lui en fait il a un calendrier qu'est ce qu'il va faire il va maintenant planifier parce qu'en fait on veut pas recevoir tous les camions d'accord le lundi matin entre 6h et 7h non c'est pas bon et du coup lui il va programmer l'arrivée de cette matière première il va dire attention je vais repartir des camions par exemple qui arrivent entre 5h à 6h du matin d'autres qui arrivent à des 6h à 7h et sur toute la semaine pas uniquement le lundi ou uniquement le mardi il va planifier d'accord envoyer l'information au fournisseur au transporteur pour pouvoir récupérer maintenant une fois la matière arrivée d'accord qu'est ce qu'on va faire c'est l'agent de réception ou c'est les réceptionnaires qu'est ce qu'il va faire il va valider d'accord la quantité et la qualité qu'on avait commandé ça c'est la première étape la validée en fait lui confirme qu'on a bien reçu ce qu'on avait commandé il ya l'euchariste d'accord qu'est ce qu'il va faire il va transporter cette marchandise qu'on a reçu ou la matière première pour la rentrée dans le stock voyez les étapes c'est vraiment dans l'homme et une fois on a stocké du coup là on va pas voir toutes les étapes on va commencer à fabriquer on a fabriqué tout et maintenant il faut qu'on expédie d'accord maintenant on va parler avec en fait c'est le responsable logistique qui va prendre le relais vous voyez lui aussi va faire tous ses calculs finalement pour expédier qu'est ce qu'on va faire est ce qu'on va utiliser le train est ce qu'on va utiliser le bateau est ce qu'on va utiliser les camions est ce qu'on va mixer entre deux types de transport ainsi de suite et là il va les envoyer qui va les envoyer à l'entrepôt d'accord admettant par exemple qu'il a un entrepôt à marseille d'accord ou un autre entrepôt en espagne pour pouvoir dispatcher tous et là il a décidé par exemple qu'on doit utiliser dans un premier temps le camion ensuite le bateau peut-être ensuite le un autre camion alors qu'est ce qui va se passer aussi la voyez là on va confier la marchandise à l'organisateur de transport et là on sait très bien qu'en partant de maroc on va utiliser différents moyens de transport et on a choisi alors ce qu'il faut comprendre maintenant on n'est plus chez le fabricant là on a confié la marchandise on l'a envoyé à l'entrepôt d'accord maintenant au niveau de l'entrepôt on va aussi réceptionner d'accord on va préparer on va expédier la première étape qu'est ce qu'on va faire l'agent de réception il va recevoir il va réceptionner va vérifier la quantité la qualité qu'on a reçu et une fois il a vérifié du coup l'euchariste il va la faire rentrer dans le stock alors ce qu'il faut voir maintenant au niveau de l'entrepôt je reçois les t-shirts ou les maillots de foot là on est chez décathlon ou l'entrepôt de décathlon d'accord et à marseille on a reçu les maillots de foot qui sont là d'accord mais on a reçu ça aussi des vélos d'accord on a reçu ces détendants on a reçu aussi des vestes bref et là qu'est ce qu'on va faire on va préparer les commandes ou un coulis ou une palette selon ce qui a été demandé par décathlon haute pierre qui n'a pas demandé forcément la même chose que décathlon de rivetois ainsi de suite et des décathlans à marseille des 4 et voyez là on va faire on va préparer ce qu'on appelle la préparation de commandes selon ce qui a été demandé par chaque magasin ok c'est ça en fait l'étape de la prépare alors une fois on a préparé du coup là on sait très bien quel colis il va chez qui le responsable de l'entrepôt maintenant il va organiser toute la partie on va dire livraison là maintenant on a confié au camion et là c'est la partie transport pur maintenant ce qu'on va faire le responsable des expéditions qu'est ce qu'il va faire et c'est très bien que c'est le camion numéro un qui sera conduit par le voyageur numéro un en destination de lyon et ensuite il va faire également sur la route aussi va monter jusqu'à strasbourg là on a déjà tracé tout on va confier la marchandise au cas dans le camion au chauffeur et maintenant c'est lui le chauffeur qui est responsable sur la route de la marchandise et le des règles le code de la route et ensuite aussi tout ce qui environnement ainsi suite il arrive dans le magasin de sport en arrivant en fait là il faut faire attention peut-être surtout ceux qui ont fait sérieusement l'exercice là peut-être vous avez eu un doute qui va livrer à fabien d'accord est-ce que c'est le chauffeur d'accord ou est-ce que c'est le livre alors là vous avez les deux raisons pourquoi parce qu'en fait des fois dans certains chez certains un transporteur on a deux métiers différents dans le même camion on a le trop le chauffeur il va juste uniquement conduire et à côté de lui il ya les livreurs et c'est lui qui va livrer le produit et dans la plupart des cas aussi on peut trouver uniquement un seul c'est le chauffeur qui le livre attention les deux ça existe et du coup si les livreurs qui va livrer quoi la marchandise du camion à fabien et ensuite c'est fabien qui va la livrer à marc est ce que ça va c'est bon et là c'est très intéressant parce qu'on a toute la chaîne on a on est parti de la commande de fabien naka on est passé chez le fabricant chez l'entrepôt le transporteur et la livraison à décathlon de haute pierre est-ce que ça va jusqu'ici ou pas tout le monde garder ça en tête c'est vraiment les différents acteurs de notre supply chain dans le cadre de cet exercice alors si vous avez compris ça après la suite ça sera très facile ok et là il suffit juste qu'on essaie de passer rapidement allez vous avez compris que ça commence avec l'expédite à l'expression de l'expression du besoin du client c'est qui c'est le 3 c'est marc c'est le responsable de foot il a exprimé son besoin ensuite il a passé à l'acte du coup la commande auprès de vendeurs en fait il a commandé c'est marc toujours qui a commandé dans le décathlon de haute pierre ensuite alors la prise de commande pour la prise de commande c'est qui qu'il a fait c'est pas marc c'est pas lui qui va enregistrer sur le système mais c'est le vendeur alors le vendeur du magasin de sport c'est 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 fabien bon dans le cadre de l'exercice ensuite alors qu'est ce qui s'est passé oui alors les fabien toujours qu'est ce qu'il a il a enregistré mais il a examiné la disponibilité en stock mais du coup il s'est rendu compte qu'on est une rupture de stock il a lancé en même temps la commande chez le fabricant qui est au maroc là on a fini la première étape là c'est toute la partie passation de la commande du client et de magasins de sport alors maintenant on est chez le fabricant la première chose qu'il va faire en fait l'approvisionneur il va vérifier est ce qu'on a suffisamment de matières premières ou pas ou pour toutes les commandes qu'on a reçu on a besoin de combien de matières premières d'accord rappelez vous il ya décathlon france qui a commandé décathlon france espagne il ya d'autres aussi intermarché qui a commandé d'autres choses d'autres 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 acteurs aussi ils ont qu'on a commandé alors parmi toutes ces commandes est ce qu'on a finalement le tissu nécessaire pour les fabriquer ou pas ok là j'ai besoin de 100 m ok je vérifie le stock d'accord attendez là j'ai dit la 2.1 c'est qui qui va vérifier j'ai dit d'abord c'est celui qui va calculer c'est l'approvisionneur de l'usine il va il va dire allez nous on a besoin de 100 m ok ensuite l'examen de la disponibilité de la matières premières c'est qui qui va le faire c'est le gestionnaire de stock d'accord c'est le 4 qui va le faire ici c'est lui en fait qui dit attention vous m'avez demandé et vous avez besoin de 100 m mais j'en ai pas en stock j'en ai par exemple que 20 et il faut que je commande du combat il va contacter l'acheteur l'achat de la matière première c'est qui qui va le faire c'est l'acheteur de l'usine au maroc ensuite il faut en acheter du coup va passer à la partie planification maintenant on va planifier la réception de ce qu'on a acheté la planification de la réception ok et c'est qui qui va planifier c'est le 2 c'est alors l'approvisionneur de l'usine de fabrication marque toujours alors ensuite la réception de la matières premières là on l'a reçu elle est arrivée on est par exemple le vendredi matin comme prévu le camion il arrive alors c'est qui qui va le faire ça c'est le réceptionnaire de l'usine alors c'est le 10 il va réceptionner il va en fait valider qu'on a bien reçu la bonne quantité avec la bonne qualité une fois on l'a reçu informatiquement on l'a validé ben du coup on va mal intentionner pour faire rentrer la matière première là attention juste en fait il faut pas que ça vous perturbe là on a sorti toute la partie production on en reçu la matières premières on a fabriqué et du une fois on a fabriqué du coup c'est toujours le manutentionnaire qui va déplacer le produit fini pour le mettre dans le stock d'accord c'est le magazine icariste et là on a le produit fini dans le stock de produits fini c'est bon jusqu'ici ou pas dites moi oui oui le produit fini alors on l'a dans le stock mais du coup qu'est ce qu'on va faire il faut qu'on prépare son expédition et du coup là qu'est ce qu'on va chercher d'abord on va faire la recherche des solutions de transport dans l'entrepôt régional rappelez vous on va envoyer la marchandise de l'usine au maroc jusqu'à notre entrepôt et du coup là c'est qui qui va le faire c'est le responsable des expéditions dès qu'il s'agit de réfléchir de trouver des solutions c'est généralement responsable et si c'est responsable des expéditions ensuite l'expédition des maillots de foot le produit fini vers la plateforme de distribution qui livrera la commande vers le magasin de sport et ça c'est qui c'est le responsable de transport ok ensuite là on est chez l'entrepôt d'accord il ya l'arrivée des maillots de foot dans l'entrepôt d'accord qu'on doit préparer et c'est qui qui va alors l'arrivée c'est le le réceptionnaire toujours quant à l'arrivée il ya le réceptionnaire en premier lieu qui va vérifier qu'on a bien reçu la bonne quantité avec la bonne qualité une fois on l'a reçu bas du coup on va mal intentionner le produit en fait on va rentrer physiquement avec avec le chariot et c'est qui c'est le chariste d'accord de l'entrepôt ça va ici ou pas ensuite on va identifier et emballer et on va affecter la livraison reçue au magasin de vente des distributeurs et du coup là c'est qu'est ce qu'on va faire c'est le préparateur de commandes qui va préparer une commande par magasin d'accord rappelez-vous décathlon de haute pierre il a commandé les maillots de foot de marque mais il a commandé aussi des maillots de foot qui sont commandés par un autre je sais pas c'est qui c'est c'est juliet il a commandé aussi des vélos pour 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 son stock à lui ainsi de suite et du coup leur provision leur est le pendant le préparateur comment il va préparer la commande qui passait par chaque magasin ensuite alors une fois on a préparé les commandes à son prêtre il ya le suivi de la commande organisation de la livraison au magasin de vente de destinataires là on est vraiment en train d'organiser pour envoyer la marchandise au magasin et c'est le responsable de notre d'accord là on va passer à au transport de l'entrepôt vers le magasin de sport en fait toujours le responsable de l'entrepôt qu'est ce qu'il va faire il va planifier ici le transport et affecter les véhicules là à ce niveau c'est très bien qu'il c'est le camion 1 avec le chauffeur 1 d'accord qui va porter la commande de décathlon haute pierre d'accord avec décathlon revitoire ainsi de suite et qui va prendre le chemin de l'entrepôt par exemple qui est à marseille jusqu'à strasbourg est ce qu'il va passer par d'autres points ou pas ça c'est autre chose ensuite il ya le transport de la plateforme là c'est vraiment le transport pur on va dire on est sur la route et c'est qui qui va le faire c'est le conducteur et c'est le conducteur aussi qui doit respecter le code la route mais pas que hs d'accord l'environnement sécurité ainsi de suite et une fois il est arrivé au magasin de sport qu'est ce qui va se passer ici là où il ya un petit doute d'accord si le chauffeur qui lui qui livre directement à fabien le vendeur du coup ça sera là j'ai mis les deux d'accord j'ai mis soit c'est le chauffeur qui livre directement ok c'est fabien ou soit c'est les livreurs qui dans le camion accompagné avec le chauffeur qui va livrer d'accord et peu importe l'essentiel des deux ils vont livrer à au fabien à fabien et ensuite c'est fabien d'accord qui va livrer à qui il va livrer à marc qui a commandé au départ et là on a fait le tour et on a bouclé la boucle est ce qu'il ya des questions est-ce que tout est clair à 100% c'est bon pour tout le monde ou pas ok alors s'il ya aucune question bas du coude reste juste le point métier que vous pouvez regarder vous avez aussi la vidéo ici après je n'ai pas fait mais bref je vous ai résumé rapidement vous pouvez la regarder quand vous aurez un petit moment et là aussi vous avez une autre vidéo c'est un point métier toujours un responsable dont on supply chain qui va vous parler de son métier la